Jouer, jouer avec la couleur... Et salut tout le monde, je suis Carlu, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la chaîne du collectif Pélican. Je serai donc le premier à poster sur cette chaîne merveilleuse. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je vais vous l'expliquer tout de suite, commencez par gueuler. Souvenez-vous, pour ceux qui ont entre 25 et 30 ans, dans notre prime jeunesse, passé le dimanche matin des dessins animés, des dessins animés très bons d'ailleurs, c'était pour la plupart des dessins animés Disney le dimanche matin. Et bien entendu, il y a eu des dérivés en jeux vidéo. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Des dessins animés tirés, des animés tirés de Disney. Je pense que c'est assez clair, non ? Tant pis ! Et on commence tout de suite avec un de mes préférés quand j'étais môme, Super Baloo. Bien sûr, c'est Tailspin en version originale. C'était génial. C'était Baloo, tiré du livre de la jungle, qu'avait son spin-off, qui devenait un pilote d'hydravion. Ne me demandez pas pourquoi, comment ne s'est pas à réfléchir. On va jouer avec Baloo, bien évidemment. Blablabla, on s'en fiche. Petite musique sympa. Donc bien sûr, je n'ai pas joué avant pour plus de professionnalisme. Je regarde vite fait les contrôles, sauter, bilboquer. C'est pas un bilboquer, comment ça s'appelle ce jeu avec la balle ? Le Jokari. On a un Jokari qu'on peut spammer. Il a l'air d'aller moins loin, comme ça. Et sinon, on peut l'envoyer super loin. Des fois, il ne revient pas. Bref. Ça m'a l'air d'être piégé. Ça m'a l'air d'être piégé, ça. Et on doit récupérer des caisses. OK. Le Tiki-Singe qui lançait notre coco. Bon, j'avance. On va voir bien ce qui se passe. OK. Des rochers à ressorts. Pas de souci. Ça se joue assez bien. C'est pas non plus l'éclate. C'est plutôt fluide et ça répond bien. L'image n'est pas superbe. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert les caisses. Si ça nous donne des bonus ou des malus. Pour l'instant, je les ramasse toutes. Ça se trouve, c'est pour finir le niveau. Souvent, ils faisaient ça dans cette époque. Si tu veux boucler le niveau, il faut avoir ramassé toutes les caisses. Voilà. C'est là. Normalement, c'est la fin du niveau. Je suppose. Et c'est fermé. Donc, on va continuer à ramasser des caisses. Dégage. Je ne sais pas combien il m'en faut pour finir le niveau. Bon, le doute. Il faudrait que nous pourrons les toutes. Dégage. On ne peut pas les buter, ça. Il y a un singe sur la tête. Bon, c'est peut-être suffisant. Bon, je vais voir. Là, on en a assez. Tu pars à tous les coups. Il en fait 10. Oh, je rush. D'accord. Et c'est toujours fermé. Bon. On va aller chercher la dixième. J'ai dû la louper quelque part. Voilà. 10. Il y a l'air d'avoir plein de bonus de cachets un peu partout. On n'est pas là pour ça. On rush. Par contre, niveau vie, je ne suis pas très bien. Il va peut-être falloir que je commence à faire gaffe. Et voilà. Super, Balou. C'est fait. Ah, on refait quand même le boss. Le boss est monté. Et il m'a tué. Ouais, deuxième tentative. Ouais, j'ai vu spam la tronche. On va bien voir si ça passe. Non. J'ai pas envie. Deuxième jeu. Leur tactique, c'est l'attac. Tic, 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 tic. Ah, c'était bon, celle-ci. Chip and Hells. Donc, tic, 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 version française. C'est le 2. Je ne sais pas s'il y a un 2. Il y a forcément un 1. Mais je ne le connais pas. Je n'ai jamais joué. Je ne sais pas où il est. Je ne le trouve pas. bref, passons donc un joueur chips, une del franchement je sais pas si vous avez déjà remarqué mais pour Tick et Tag dans cette série là ils avaient pour chacun un costume bien défini et il y en a un avec la chemise c'est la chemise de Magnum et l'autre c'est le costume d'Ideana Jones c'est un petit clin d'oeil comme ça un peu con mais c'est rigolo on joue sur la version NES elle est mondialement connue très célèbre moi j'y joue très rarement parce que c'est trop dur pour moi j'y arrive pas il y a un truc tout con avec ce jeu mais pour ramasser une caisse et la balancer il faut avancer sur elle et appuyer sur la touche d'action et là ça la ramasse et après on peut l'envoyer mais rien que le fait il faut aller s'avancer et appuyer sur un bouton rien que ça c'est chiant c'est sûrement un coup à prendre mais j'y arrive pas sinon le jeu qu'est-ce que je peux en dire il est plutôt pas mal ça reprend les musiques du dessin animé c'était par en bas on peut se cacher dans les caisses ça je ne savais pas vous voyez qu'on en apprend tous les jours on en descend un comme ça bon maniabilité parfaite il n'y a rien à dire il y a juste cette histoire de caisse à ramasser qui est un peu chiante mais sinon c'est génial c'est pas au dessus cacher ça marche vraiment il me la renvoie le seul il y a des pièges partout on va essayer de finir en premier niveau je me fais avoir comme un bleu je me concentre je suis comme la tomate je suis concentré et je suis mort jeu suivant Mr. Mask ah c'était quoi la chanson déjà je ne me rappelle plus il n'a pas le track il craque Mr. Mask ou un truc comme ça mais c'était c'était bien animé je vous passe les dialogues blablabla ah et Flagada Jones aussi help help d'accord blablabla on y va alors on a un flingue à patate je ne sais on a une touche pour se protéger il nous pense que c'est un saut et c'est tout bon il y a plein de trucs à ramener je ne sais pas si ça donne juste des points ou des bonus on va passer par en haut c'est une vie d'accord il fallait que c'était un ennemi ah mais c'est plutôt pas mal en fait je souris je ne connaissais pas mais le jeu Mr. Mask c'est pas mal ça se joue bien c'est plus facile à prendre en main il faudrait que j'essaye d'utiliser ce truc le truc de la cape un Batman et du coup il ne me voit pas c'est génial c'est craqué un peu par contre il me rentre dedans hop mini pack et direct dans le trou on ne va pas le refaire et bien mon premier avis sur ce jeu c'était la première fois que j'y jouais c'est bien mangez-en jeu suivant jeu suivant jeu suivant j'ai cherché je n'en trouve plus les dessins animés Disney qui passaient le dimanche matin comme on a fait des jeux si vous en trouvez dites-le moi dans les commentaires ci-dessous on se retrouve pour une prochaine fois on se retrouve pour une prochaine fois ça ne veut rien dire